Bonjour à tous, vidéo sur le Crab Express, vidéo de la deuxième journée, je suis à l'étape 88. A la base on avait prévu de faire des vidéos des membres, et vous savez qu'on ne peut pas faire les replays sur ce Crab, les replays décodent. Donc on a décidé de remplacer ça par une vidéo, celle-ci, des étapes 88, 89, 90, on ira le plus loin possible. Et puis un direct demain avec, j'espère, Tatiana, qui sera là, qui est numéro 3 au Crab actuellement, qui sera là avec moi et qui commentera des attaques, certaines de ses attaques. Allez on regarde tout de suite l'étape 88, alors c'est pas là, l'étape 88, c'est la reconnaissance. Alors moi j'attaque uniquement au Grenadier, je ne vous ai pas montré mes statuts avant, j'ai 3 statuts de santé des troupes, 5 de dégâts et 2 de canonières. Voilà pour mes statuts. Alors comment je fais ? Alors j'ai plusieurs idées, j'y ai réfléchi un petit moment avant de lancer la vidéo, mais en fait je ne sais pas trop, ça doit être possible de le faire en one shot, mais je ne sais pas comment. Donc j'ai décidé d'attaquer côté droit, j'aurais pu essayer d'attaquer côté gauche, il y a beaucoup de points de cano au côté gauche, c'est ça qui me plaisait. Je vais essayer d'attaquer côté droit, le problème c'est qu'il faut que je détruise tous les boucliers pour m'en sortir. Et ça c'est pas évident, pour m'en sortir en one shot, et ça c'est pas évident. Donc la stratégie de base ça va être de détruire la bombe cryogénique, et ensuite de débarquer bullet de ce côté, le côté gauche du côté droit, et une barge filière du côté droit, du côté droit donc. Et puis d'avancer comme ça en frisant ce groupe là, au départ, parce que le laser peut me faire des dégâts. Et donc je frise, et puis après je laisse avancer et je réfléchis. Voilà c'est un peu l'idée, on y va comme ça. On verra bien. On y va comme ça. Allez go. Alors le chrono est important en plus, beaucoup de problèmes pour faire une belle attaque ici, c'est pas évident. Et je laisse la bombe tomber, voilà, elle a explosé, je débarque mes grenadiers. Ah j'ai débarqué les médecins, il fallait pas débarquer les médecins, c'est pas bien. C'est le risque quand on commente en même temps. Là j'ai déjà un médecin qui risque de tomber parce qu'il est allé soigner les fusillés, ébullite. C'est le gros risque quand je commente en même temps, c'est que je suis moins concentré. Alors pour l'instant les médecins tiennent encore les fusillés, il y en a encore quelques-uns. J'ai pas besoin de redonner de vie au héros, ça c'est bien. Je vais commencer un peu à friser ici. Je voudrais pas perdre trop de... De troupes ici. Le héros je vais lui redonner de la vie. Je rappelle que le héros ne reprend pas vie s'il est frisé, donc il faut quand même penser avant qu'il soit frisé à lui redonner de la vie. Là c'est le moment peut-être. Allez, il faut qu'il reprenne de la vie. Il me reste encore des points de canot, je vais lui redonner tout de suite de la vie à nouveau. Allez, il faut qu'il reprenne de la vie, voilà. Je lui redonne de la vie, il s'ouvre beaucoup à cause des lances rocades, c'est normal. Je vais lui redonner de la vie. Aïe aïe aïe, ça va mal. J'ai perdu trop de grenadiers, je crains. Ouais, c'était... Je vais lui redonner de la vie au héros. Mais je crains avoir perdu trop de grenadiers pour pouvoir m'en sortir ici. J'ai plus de points de canot. Et je vais pas m'en sortir. C'était un peu le problème. J'avais l'autre option qui était d'essayer d'embarquer une barge de zooka. Mais c'était pas évident non plus. Je peux pardonner de vie au héros. J'ai aucune chance ici de m'en sortir, je pense. Je vais essayer tant bien que mal. Mais je vois pas comment je m'en sors ici. Ouais non, ça va pas du tout. Bon, on s'en sortira pas, hélas. Mais c'est pas grave, on le finira sur la prochaine étape. Mais c'est quand même sans doute une étape de gâchée ici. Parce qu'il y avait sans doute rien de le one shot. C'est dommage. Il y en a pas beaucoup à ce niveau-là. Étape 88, 89, 90 à one shot. Celle-là, c'était peut-être une possibilité. Et là, on n'y arrivera pas. C'est une certitude en 1 minute 16. Je suis encore dans la portée des lances foquettes. Je pense, ouais. Alors, où j'ai déconné ? Sans doute en perdant des grenadiers un petit peu trop côté droit. Peut-être avec la stratégie qui n'était pas la bonne. Ça, c'est une option. Quoi qu'il arrive, ça ne se finira pas ici. Donc, on va le finir au prochain. Je vais peut-être abandonner parce que, bon, c'est un peu long. Donc, le prochain, il faut le détruire tranquille, sans prendre de risque. Alors, je rappelle que les troupes vont trois fois plus vite que d'habitude. Donc, on a plusieurs options pour ne pas prendre de risque ici et de le détruire. Je peux reprendre les mêmes troupes. Je vais juste regarder la portée ici. Il faut quand même faire attention. D'expérience, la santé du bouclier est telle que, de toute manière, je peux y aller en grenadier tranquille ici. Et en le détruisant. Mais d'expérience, ici, il faut faire très attention. Parce que le pire qu'on puisse faire, c'est de se dire c'est facile et de jouer un peu tranquille. Et de se planter. Donc, je vais y aller tranquille, mais je vais y aller face au... Non, je vais plutôt mettre une barge de médecin en plus. Ça peut paraître bête ici de s'inquiéter pour cette base. Mais plus c'est simple, plus il faut s'inquiéter en fait. Je vais peut-être attaquer de ce côté-là. Il faut que je regarde. 113 000, je ne peux pas le bombarder. Je vais attaquer de ce côté-là, ça me plaît bien. Allez, on va attaquer comme ça. On bombarde ici. On envoie Billit là. Voilà. Je vais mettre ici, hop. Surtout ne pas se planter ici. Il ne faut pas hésiter à utiliser tous les points de canot. L'important, c'est de ne pas prendre de risques. En règle générale, dans les compétitions, on réussit quand on a ce genre d'attitude. Ça ne comprend jamais de risques. J'entends de risques, quand il n'y a pas de risques à prendre pour réussir, il ne faut pas prendre de risques. C'est ça que j'entends. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques. Quand il y a des risques à prendre, il faut les prendre. Mais quand on peut gagner sans prendre de risques, il faut gagner sans prendre de risques. Ça, c'est un grand principe dans les compétitions. Ah, alors ça, ça se one-shot. Je suis sûr. Alors le gros problème, c'est ces lasers. S'il y en a deux qui me touchent, je suis mort. L'autre problème, c'est les voisins qui font la fête. Ça m'énerve. J'entends la musique. Ça m'énerve. Alors, je vais virer les deux bombes cryogènes. Et après, je vais attaquer. Il y a moyen de one-shot ici. Est-ce que je vais mettre deux barges de médecins actuellement ? J'ai deux barges de médecins, est-ce que c'est bien utile ? Ça n'a pas l'air très utile, les deux barges de médecins. Peut-être pour le final et encore. Il faut que je voie les lance-roquettes. Ils font 69-75. Je vais plutôt prendre le risque d'une seule barge de médecins. Et de faire le plus possible de dégâts. Ça me semble plus légitime. Et celui-là, il faut vraiment le one-shot. Donc, je vire les bombes cryogènes. Il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de Speed Serum. Parce que j'en suis fait plusieurs fois à voir avec les Speed Serum dans cette compétition. J'ai oublié de les enlever. Et puis, quand je les enlève, mes troupes sont très proches. Et du coup, elles seront massacrées par des bâtiments sous Speed Serum. Je vais virer les deux bombes cryogènes avant de débarquer. Et puis, je vais aller débarquer comme ça. On verra bien. Et il faut que je freeze ces deux lasers-là pour ne pas qu'ils me touchent. C'est très important. Donc, il faut que je regarde la portée. Pour les friser au bon moment. Il y a des bombes cryogènes aussi pour les embêter éventuellement. Ok, c'est bon. Allez. Je revérifie la portée des lasers. Ok, c'est bon. Je peux vérifier la portée du troisième laser, mais bon. Allez. Les bombes explosent. On débarque les grenadiers. Ce qu'il faudrait, c'est que la tour de sniper explose ici. C'est important. Je vais lui envoyer des petites bestioles. L'air de rien, les bestioles, logiquement, il ne faut pas les envoyer contre les grenadiers. Mais avec la vitesse des grenadiers ici, dans ce méga-crab. Si j'ai perdu quand même un grenadier ici. Avec l'envoi de bestioles, mais... Alors, le premier laser commence déjà à taper les trous. Ça m'embête. Il ne faudrait pas qu'il tape trop sur mes trous. Il faut que je pense à redonner de la vie à bullet, parce que... S'il se fait... Il faut que je pense à refriser les lasers. Voilà qui est bien. Redonner de la vie à bullet, c'est bien. Je tiens bien là, je tiens bien. Allez. On n'oublie pas les lasers. Hop. Voilà. Je ne suis pas mal, hein. Voilà. Hop. On se repositionne et on freeze. Ah putain, je n'ai pas eu ce laser, merde. Je pensais l'avoir détruit. C'est bon. Donc là, on est bien. Il y a les bombes cryogènes qui vont sauter. Alors, est-ce que je refrisse les lasers ou pas ? Je ne pense pas. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. Il faut sauver les points de canonière le plus possible ici. Je regarde, il reste deux minutes. Alors, ces deux grenadiers, j'aimerais bien éviter de les perdre. Donc, je les protège avec un fumier. Je suis vraiment bien, là. Je vais me placer là. Hop. Je vais friser ici. Je suis désolé pour les commentaires qui sont un peu succincts. Mais voilà. Hop. Le héros qui repasse devant. Je vais lui redonner tout de suite de la vie. C'est très bien. Alors. Il me reste une minute cinquante-quatre. Je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Ça a l'air d'être bien. J'ai 100 points de canot. Par contre, là, ça ne va pas. Ah là là. Je n'ai pas perdu trop de grenadiers. J'ai perdu que deux grenadiers dans l'affaire. Un médecin. Ça a l'air de bien se passer. Je vais redonner de la vie tout de suite aux héros. Il faut que je pense à faire attention que mes grenadiers, c'est le risque, se fassent. Évite de se faire toucher par les lances-requettes et qu'on se positionne correctement. Voilà. Là, je suis bien positionné. Il faut juste que je puisse redonner encore une fois de la vie aux héros en cas de besoin. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Mais quand j'en aurai envie, il faut que ce soit possible. L'électro-bombe qui me touche. Ça, ça m'embête un peu. Mais ça va aller. Ça va passer. Tranquille. Allez. One shot. Ça, c'est bien. Ça nous récupère de l'attaque précédente. On a loupé le one shot. Ici, on ne l'a pas loupé, ce one shot. Allez, étape 90. Je déteste. Il y a les portes qui claquent et tout au-dessus. Alors là, il y a un speed sérum à ne pas louper. Un speed sérum à ne pas louper. Donc, il faut le faire exploser avant de débarquer, évidemment. Je vais regarder la puissance des lances roquettes. Ça commence à taper, les lances roquettes, ici. Celui-là aussi, il est one shot. Possible. Les lances roquettes sont quand même pas trop trop méchants. Ils sont par série 2. Donc, il faut quand même faire attention. Mais il n'y a pas trop de bâtiments. Bon. Ça m'a l'air assez simple. Donc, il faut toujours se méfier quand c'est simple. Je regarde un petit peu la santé. Ne surtout pas oublier d'enlever le speed sérum. Ça, c'est très important. Allez, on y va. On y go. C'est une vidéo, donc il faut mettre un peu de rite. Allez, le speed sérum, déjà, que j'explose. Je vais envoyer, ici, des bestioles. Je débarque le héros. J'envoie les grenadiers juste derrière. Voilà qui est bien. Bon, on va rester comme ça. Et puis, on va attendre. On verra bien. Alors, il n'y a pas non plus d'électro-bombe. Donc, c'est bien. Par contre, il faut penser à la santé du héros. Ne jamais oublier de la remonter. Attends. Il faut éviter de perdre les médecins sur des mines. Pour l'instant, les médecins sont protégés. Alors là, à nouveau, très gros danger pour le héros. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vite taper dessus. Je vais un peu friser, ici. Parce que le héros est proche des lances-roquettes. Et je redonne de la vie au héros. C'est très important. Allez, le héros, il faut reprendre de la vie. Voilà, c'est bon. Je vais mettre, ici, des bestioles sur la super-âme. Ça, elle a explosé. C'est vrai, j'ai oublié. Je voulais. Bon, je suis pas mal, là. Je vais venir, ici. Très, très vite. Voilà. Hop, je place le héros devant. Voilà, on est bien. On s'est bien repositionné pour l'attaque finale. Le héros n'a pas besoin de reprendre de la vie de suite. Je suis vraiment bien, là. Ouh là. Logiquement, je peux pas perdre ça. Faut juste que je fasse attention à la santé du héros. J'ai 102 points de canonnière. Bon, j'ai quelques lances-roquettes qui me tapent dessus, sur mes grenadiers, plutôt que sur le héros. Ça, c'est embêtant. Mais c'est pas très, très gênant, quand même. Le bouclier vient de tomber. Je vais redonner un petit peu de santé au héros. C'est le plus important. Voilà, qui est bien. Là, je vais friser ici. C'est aussi très important, parce que le héros s'est placé dans une position où une partie de mes grenadiers ne sont plus protégés par lui. Bon, on est bien. On refreeze ce côté-là. On va redonner un peu de santé au héros. J'ai plus beaucoup, ici, de points de canon. Donc, il va falloir faire avec. Voilà, on va perdre quelques troupes, mais ça se termine. Tranquille. Allez. Troisième one-shot, non ? Deuxième one-shot. Deuxième one-shot. Il va y rester une minute 20, donc on est large. Mais cette base-là est très, très facile. Vraiment très facile. On va regarder au niveau des one-shot. Donc, ouais, que deux one-shots. Allez. On va continuer. On en est à 18 minutes de vidéo. Oula ! Alors, celle-là. Celle-là, j'ai failli la one-shot la fois précédente. Une comme ça. Et je l'ai loupée. Et là, ça ne va pas être plus simple. Je le crains. Ce qui m'embête, c'est cette tour de sniper à la con, ici. Sans cette tour de sniper, j'étais heureux. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est débarquer les grenadiers de ce côté-là. Sans bullet. Et comme ça, bullet est protégé. Les grenadiers tapent les boucliers. Je suis super content. Et là, c'est un peu embêtant. Je vais quand même le faire, cette technique. Je regarde un petit peu le dégâts des lances-roquettes. Ok. Je regarde la portée des canons de la mort. Est-ce que les canons de la mort risquent pas de toucher mes grenadiers ? Ici, c'est un risque majeur. Bon. De toute manière, il faut détruire les boucliers. Ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout si on n'a pas détruit les boucliers. Donc tant pis, je vais débarquer avec bullet de ce côté-là. Côté ici. Et puis je vais après me déplacer. Ou attaquer de face. Ça, je ne sais pas encore. Ces lances-roquettes sont très très dangereux. Les lances-roquettes ultra dangereux. Les tours de sniper ultra dangereux aussi. Bon, je ne sais pas. Il va falloir... Je pense que je ne le one-shot pas, celui-là. Le précédent, je ne l'avais pas one-shoté. Il me semblait plus simple. Donc là, ça va être dur. Allez, go ! Alors en plus, les grenadiers vont évidemment taper les bombes cryogènes et ils vont se faire friser. Donc ils vont être un peu ralentis. C'est pas méchant, mais... Parce qu'en fait, ils sont en vitesse fois 3 ralentis par 2 par les bombes cryogènes. Donc c'est assez particulier comme concept. Alors le truc, c'est qu'il faut faire très attention à la santé du euro. Parce que je la vois des fois, je ne la vois plus, la santé du euro. C'est béni. Allez. Là, je vais lui redonner un peu de santé. Voilà. Je vais virer... Ici. Je vais venir ici. Il faut faire très attention. Hop, 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 hop ! J'ai loupé mon... Ma fusée éclairante. C'est très dangereux ce qui se passe là. Je vais friser ici les lances roquettes le temps que... Je me suis complètement planté là. Il faut essayer de s'en sortir tant bien que mal. Le héros est sous fumie, donc il ne protège plus rien. Il vient de sortir des fumies, mais c'est... Alors ça, c'est vraiment le gros danger ici. Ce que j'ai fait là, il n'est pas très mal. Là, je fais n'importe quoi. Là, je fais n'importe quoi. On ne va pas s'en sortir ici. Donc il faut essayer de maintenant de limiter la casse. Limiter la casse, on l'a dit. Heureusement que j'ai dit limiter la casse. Bon. L'objectif ici reste de limiter la casse le plus possible. Voilà. Pour pouvoir finir la fois d'après. Bon, je savais que j'avais peu de chance, mais... Voilà. On va laisser les troupes se terminer comme ça. Sur quoi j'envoie mes bombes ? Ah ben, je les ai envoyées n'importe où. Bon. Une attaque, il y a oublié. Catastrophe. J'ai été en panique par une fusée éclairante que j'ai envoyée hors zone. Et du coup, derrière, ça a été la cata. Alors, ici, j'ai des... Je vais attaquer de face. Tranquille. Et puis on va nettoyer la zone. Tranquille. On ne va pas s'embêter plus que ça. Je vais prendre une petite barge de fusillé en plus pour vraiment protéger le truc. Est-ce que j'ai besoin des médecins ? Pas vraiment. Mais je vais quand même les prendre par précaution. Donc les fusillés au départ. Et puis après. Et je vais garder surtout des frises pour friser ce bloc là et attaquer par le côté. Allez, go. On va débarquer une barge de fusillé. Le bullet derrière. Et les grenadiers. Voilà, les fusillés vont un peu détourner les tours de sniper. Donc protéger un poil la santé du héros. Un poil. C'est-à-dire qu'après, il y a les mortiers qui vont venir taper sur les fusillés s'il en reste. Donc là. Allez. Je vais redonner tout de suite de la santé au héros. Voilà qui est bien. Les médecins ont morflé. Mais ils ont survécu. Ça c'est bien. Alors là, les repositionnements tout à l'heure posaient le problème ici. C'est plus simple parce qu'il n'y a plus de lance-roquette. Donc on peut se repositionner un peu comme on veut. Il ne faut pas oublier de redonner de la santé au héros. C'est le seul truc qui peut me faire perdre. C'est de perdre la santé du héros. Ça c'est très clair. Enfin le seul truc. Non. C'est pas le seul truc. Putain mais. A chaque fois en fait. Hep 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 le héros là. Hop. On refreeze ici. Très vite. Voilà. Il me reste encore des freeze. Donc c'est important. Les médecins sont partis n'importe où. Allez. Alors là encore un risque. Je vais friser ici. Le risque c'est que le héros soit frisé et qu'il ne reste plus bien devant. Voilà. Vous me direz là je panique pour rien. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut. C'est quand c'est facile. Quand on fait de la compétition. Quand c'est facile. Il ne faut surtout pas jouer facile. Il faut au contraire jouer. Le plus sérieusement du monde. Et en assurant tout. Au maximum. Allez. On n'a pas perdu de grenadiers. On a perdu juste deux médecins. Ça va. Je vais faire une petite pause dans la vidéo. Du coup je vais peut-être publier la vidéo en deux fois. Et puis. Donc on se retrouve tout de suite. Pour. Pour la seconde partie de la vidéo. Donc une seconde vidéo. Où restera. D'autres attaques. A montrer. Je vous montre juste mon classement actuel. Étape 92. Pour l'instant. Un petit peu devant Sparrow. Qui est le maître du crâne. Mais qui joue en Zuka sans doute. Et des Zuka. On en parlera lors du direct. C'est peut-être pas. C'est peut-être pas la meilleure des troupes. Direct qu'on fera. Je précise. Demain. Dimanche soir. Logiquement. Avec Tatiana. Qui est actuellement 6ème FR. Qui est monté même 3ème FR à un moment. Qui joue elle en full Zuka. Donc on pourra comparer un peu nos deux styles. Et voir que dans ce crâne en tout cas. Les grenadiers avaient la main. Et semblent être plus forts. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. La prochaine. Franchement la prochaine. Elle est compliquée. Mais il y a peut-être moyen de faire un one shot. Mais elle est très compliquée. Notamment à cause des speed serum. Et du temps. Mais peut-être moyen de faire un one shot. On ne sait jamais. Donc on va voir. Donc regardez la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501